Bonjour, mon nom est Mathieu Robert. Je suis dans le domaine de l'art depuis plus de 15 ans. J'ai possédé ma propre galerie d'art. J'ai côtoyé de nombreux artistes, acheteurs et galeristes. Je vous donne aujourd'hui des trucs afin de vous établir comme un artiste de valeur. Je vous amène l'opportunité de réfléchir sur le fait que vous avez des choix à faire en tant que créateur. La première des choses qu'il faut faire, c'est se mettre dans la peau de l'acheteur. Il achète avec son cœur, mais aussi avec sa tête. Il va dépenser de l'argent car il juge que ça en vaut le coup. Il y a plusieurs raisons de se procurer une œuvre d'art. 1. Pour se positionner comme quelqu'un qui a du goût et du raffinement. 2. Pour profiter de l'œuvre au quotidien, par sa signification, sa beauté et pour décorer son environnement. 3. Pour investir son capital financier et espérer voir la valeur de l'œuvre augmenter dans le futur. Quels sont les éléments qui amènent de la valeur à une œuvre d'art? 1. Sa rareté, d'être recherché, donc d'avoir une grande demande. 2. Son sens esthétique, sa beauté, sa signification, ses éléments originaux. 3. C'est au niveau de l'artiste, sa réputation, sa renommée, sa visibilité, ses honneurs épris s'il y en a, et son pédigree. 3. Voici trois facteurs qui nuient aux artistes voulant vendre leur art. 1. Les artistes amateurs ont tellement d'œuvres qui débordent de leur garde-robe qu'ils les donnent presque en cadeau. 2. L'accès à l'Internet pour nos acheteurs nous fait rivaliser avec des œuvres de partout à travers le monde. 3. Nous sommes en compétition avec les grandes surfaces de ce monde qui comblent les besoins des acheteurs avec des reproductions de toiles à environ 50 $. 4. Vous devez donc apprendre à vous positionner comme dans une classe à part, loin de tout cela. 5. Vous devez prendre des décisions, faire des choix qui vous enligneront vers la reconnaissance artistique, qui vous amèneront à être bien vus par des acheteurs sérieux et par les galeries d'art. 6. En utilisant le triangle de la reconnaissance artistique, vous vous positionnerez comme un artiste professionnel. Comme je vous le prouverai, les artistes qui ont eu du succès de leur vivant respectent à 99 % du temps les théories que je vous montre dans mon triangle. Un petit aperçu. Sur chacune des pointes de mon triangle, on retrouve un des termes suivants. Style, émotion et sujet. Vous devez choisir où est-ce que vous vous positionnez dans ces trois éléments capitaux de la reconnaissance artistique. Vous allez apprendre qu'est-ce qui définit exactement un style pour un artiste. Vous allez avoir des réponses à des questions comme « Est-ce que j'ai le droit de changer mes couleurs quand je peins ou je dois toujours garder la même couleur? » « Est-ce que je peux changer mon coup de pinceau ou je dois le garder toujours pareil? » « Est-ce que je peux peindre différents sujets ou toujours faire le même sujet? » Venez découvrir avec moi votre propre recette du succès pour être heureux dans votre future carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada